Musique Elles ne sont pas clamées très fort pour le Seigneur. On peut le faire mieux pour Jésus, très fort. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Est-ce qu'on peut rajouter des acclamations pour Jésus? Alléluia! Amen! Regardez autour de vous, 360 degrés, saluez vos frères et soeurs et souhaitez la bienvenue à tous ceux qui sont autour de vous, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Bonsoir en même temps à tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur YouTube et Facebook. Soyez les bienvenus, mais aussi vous allez suivre ce message sur Power Channel. Vous êtes les bienvenus ici à l'église Portes des Cieux, au Centre International de Réveil, on dirait de Kinshasa. Amen! Amen! Merci, mettez-vous bien et on acclame encore plus fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu! Bonsoir aussi à tous ceux qui sont connectés, surtout sur les réseaux sociaux. J'aimerais reconnaître ici plusieurs continents, plusieurs pays connectés. On a attendu ce message depuis la semaine passée. Nous n'avons pas eu le temps matériel de pouvoir développer le sujet. Humanisme nous a pris un peu plus de temps que prévu. J'aurais voulu vraiment en faire tout un séminaire, tout un long programme. Mais je pense qu'une bonne partie de ce que j'aurais dû dire ce soir sera en long et en large dispensé lors de Anoka 2021. Ce sera pour le début du mois de janvier. Nous avons 40 jours de jeûne et prière. Nous serons vraiment dans les choses qui ont attrait au monde spirituel et à la délivrance. Et ce sera un grand programme et nous nous préparons pour cela. Mais sinon, du moins, pour ce soir, j'aimerais parler du spiritisme. Et je crois que ce que nous allons dire va être en grande bénédiction pour nous. Alors j'aimerais juste saluer quelques pays, quelques villes du monde ici représentées. Vous êtes ici, j'aimerais bien voir. Ici, la connexion, voilà. Il me semble, great. Voilà, vous êtes là, vous êtes avec nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de faire part à un grand nombre de ceux directs et de les bénir aussi autant que vous en ces lieux. Et même en train de nous suivre. Alors c'est très simple, petit exercice, je te rappelle. On ne se lasse pas de rappeler les bonnes choses. Vous savez, même dans l'avion, chaque fois que vous montez, c'est toujours la même routine, le même rituel. Des hôtesses qui viennent, qui doivent poser des actes avec leurs mains pour signaler ce que nous devons savoir sur le vol. Combien de temps il va durer, les espaces de sortie en cas de, en cas de, voilà. Donc il y a toujours ce petit rituel qui est fait. C'est aussi simple que ça. J'aimerais saluer d'abord quelques pays ici. Île de la Réunion, Marie, Viot. Merci, toujours connecté. Madagascar, Lalaïna, merci d'être connecté. Guadeloupe, Inde, Calcutta, Gégé, Té, merci. Canada, Denis, Kiza, Nigeria, Dorbil, Bil. Voilà. Je vais voir à partir d'ici. Je vais utiliser ça. Combien de gens sont dans la joie d'être là ce soir? On est dans la joie d'être là? Balancez les mains que je vois ici, ceux-là. Les anges sont là aussi et Dieu est sur le point de nous faire du bien. Je vais voir ici. Et voilà. Voilà, je vais juste saluer quelques personnes ici. Au bas de vos écrans, il y a deux possibilités de pouvoir partager. C'est aussi simple. Vous allez au bas de l'écran, vous invitez tous les amis, vous videz votre liste d'amis en les partageant le lien. Mais aussi, il y a une autre partie où vous pouvez aller dans tous les groupes Facebook et puis partager à 10 groupes, à 20 groupes, à 30 groupes. Le but n'est pas seulement de prêcher, mais j'aimerais qu'un grand nombre de personnes soient bénies. Je sais que ce message sera aussi suivi sur Power Channel, mais j'aimerais vraiment ce soir, lorsqu'il est prêché, directement que nous puissions recevoir quelque chose de fort. Depuis Paris, Jordi, Mouimpa, Côte d'Ivoire, Edwige Gwesson, France, Dorcas, Tété, Belgique, Aliège, Marie-Jeanne, Condé, à Paris, Jordi, Mouimpa, voilà. Depuis le Maroc, Sinclair, Jassama, depuis la Guadeloupe, Maxette, Pinault, depuis la Grèce, Bardel, Mbaïa, depuis Paris, Kev, Boca, Côte d'Ivoire, voilà. Va, partage dans 20 groupes, 30 groupes et vis de la liste de tes amis. Mets même le lien sur ton WhatsApp. Quelqu'un peut, par curiosité, cliquer et puis suivre le direct avec nous. Voilà. Émeric, mon fils, Dieu te bénisse. Maroc, Ange, Dolorès, Tunisie, Dany, Daniel, Montpellier, Peggy, merci d'être là. Mgumbo, Nore, Dieu te bénisse. Ok. Genève, Naïr, Lamas, Maroc, Yves, Henri, Cape Town, Danicia, Ngunga, Italia, Paulette, en Italie. Depuis la Nouvelle-Calédonie, Casa Babel, plusieurs personnes nous suivent en Nouvelle-Calédonie. Cameroun, Cynthia, Samba, je prends deux derniers pays et puis on va commencer le message. Belgique, Elisabeth, Minou et depuis Clara, ma fille, Dieu te bénisse, Ville-Juive, Bukavu, Gabriel, Ange et Canada, Benita Kabengel, évidemment. Et Togo, Daniel, Assyon. On peut les acclamer très fort, s'il vous plaît. Vous êtes connectés avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être connectés. Nous savons que Dieu a prévu quelque chose de très, très, très fort à nous communiquer ici. Alors, on va commencer d'abord en lisant deux, trois versets de la Bible. Comme ça, une fois pour toutes, je vais enseigner sans avoir à revenir sur la lecture biblique. On peut le faire ensemble? Ok. Est-ce que je peux vous sentir ici? Bon, lancez bien les mains que je vois et qu'on est là. Est-ce qu'on est prêts? Great. On va lire, on va lire quelques versets. Nous t'aimons, Seigneur, et te disons merci pour ta grâce, pour la présence bénie de ton esprit. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le rétrancherai du milieu de son peuple. Un chapitre avant, Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur que vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Verset 24 du chapitre 23 du deuxième livre des rois. Deux rois, 23, verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits. Une autre version peut dire invoqué, une autre peut dire évoqué. Qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir. Et les terrafins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sérificateur, il Kija, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Et l'histoire juive dit, disent que ce n'était pas la Torah, mais c'était essentiellement le livre de Deuternum. C'est ce livre qu'a découvert dans les ruines ce roi Josias par le canal du sérificateur et qu'il a poussé à emmener des réformes dans le pays de Juda. On peut acclamer pour la parole du Seigneur, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, la semaine dernière, nous étions ici pour cette conférence eschatologique autour du thème humanisme, spiritisme et prophétisme au temps du soir. Alors, est-ce qu'on peut dire humanisme ? Ensemble, participons, humanisme, spiritisme, prophétisme au temps du soir. Pour la dernière fois, humanisme, spiritisme, prophétisme en ce temps du soir. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses, notamment de l'humanisme. J'ai pratiquement effleuré le spiritisme. J'en ai aussi parlé un peu dimanche ici à l'église. Et j'aimerais vraiment m'atteler sur le spiritisme aujourd'hui. Déjà, vous devez savoir, lorsqu'on parle de l'eschatologie, eschatos logos, lorsqu'on parle de l'eschatologie, eschatos logos, eschatos logos, qui veut dire une étude, un discours ou une parole sur le temps de la fin. Sur le temps de la fin. Alors, quand on parle de l'eschatologie, on parle de cette science dans la théologie chrétienne, dans le sens restreint, pour notre cas d'espèce, dans laquelle, cette science dans laquelle, on étudie ce qui a un lien avec le temps de la fin. Mais aussi, on étudie l'âme et la vie dans l'au-delà. Donc, on parle d'eschatologie, on ne parle pas seulement du temps de la fin ou de la fin des temps. C'est vrai que c'est différent, j'en parlerai une autre fois. On ne parle pas que des événements qui vont arriver dans les derniers jours de l'humanité. Mais on parle aussi de l'âme, du voyage de l'âme et de la vie dans l'au-delà, c'est-à-dire de la mort. Après cette vie, où allons-nous ? Où va notre âme ? Certains disent qu'il y a des doctrines qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est comme si, c'est la fin de tout, on a comme une bougie qui se termine, donc il n'y a plus rien après ça. D'autres croient en l'éternité de l'âme, d'autres croient en la réincarnation. Et il y a plusieurs croyances comme ça. Alors, quand on parle d'eschatologie, il existe plusieurs eschatologies. Il y a une eschatologie dans chaque grande religion du monde, notamment les religions qui tirent leur source d'Abraham. Il y a comme ça, dans la religion islamique, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle aussi l'eschatologie islamique. Ils vous parleront du Mahadi, ils vous parleront des temps de la fin, ils vous parleront de leur Messie qui va revenir. Jésus viendra vers lui et Jésus dira à tout le monde que nous nous sommes trompés à son sujet. Bref, il y a beaucoup de choses. Et ils ont une eschatologie des choses auxquelles ils croient dans le temps de la fin. Il y a une eschatologie juive. Les juifs ont aussi un discours concernant les temps de la fin, concernant l'au-delà, concernant l'âme. Et il y a aussi une eschatologie chrétienne. Il y a une eschatologie évangélique pour nous. Une évangélique donc protestante, mais aussi une eschatologie catholique. Et vous devez savoir que dans toutes ces trois grandes religions, il existe ce qu'on appelle le domaine ésotérique. Des fois, nous on a peur des termes en tant que chrétien. Quand tu entends ésotérique, initiatique, on pense directement au culte. Donc quand on te dit les croyances ésotériques, les concepts ésotériques, ces hommes-là sont des sciences ésotériques, on pense directement que c'est les gens qui sont comme dans l'occultisme. C'est vrai que c'est à cause du terme, du contexte, du premier contexte dans lequel on a découvert ce nom. Alors, ésotérique, ésotéros, étymologiquement, veut dire à l'intérieur. Donc, quand on parle d'ésotérique, on ne parle pas d'occulte ou de diabolique d'abord. Quand on parle d'ésotérique, ésotéros, étymologiquement, veut dire ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, vous venez ici, vous êtes à l'église, n'est-ce pas? Et on a des choses à vous faire voir dans mon bureau. Et pour ce, on vous emmène à l'intérieur de la maison. On vous emmène à l'intérieur de mon bureau. Et là, vous voyez des choses que vous ne pouvez pas voir ici. N'est-ce pas? Vous êtes à la maison de quelqu'un, on vous présente tout ce qu'il y a là. On vous emmène maintenant dans la dimension ésotérique, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Alors, la dimension ésotérique existe dans toutes ces trois grandes religions. Dans le monde musulman, on vous dira, à part ce qu'on connaît du Coran, il faut être à un certain niveau pour connaître des choses plus cachées, plus profondes, plus réservées à des initiés. Chez les catholiques aussi de même, on vous dira que l'évangile de Juda existe, que l'évangile selon Pierre existe, même que l'évangile de Jésus existe, qu'il y a des choses qu'on a cachées au Vatican, des choses qui ne sont réservées qu'au pape ou à certains degrés de la hiérarchie catholique, et précisément catholique romaine. Et même les prêtres que vous voyez, les abbés que vous voyez, vous donnent, comment on appelle ça, les sacrements, la sainte scène qu'on appelle l'eucharistie. Mais si vous êtes proche d'un abbé et d'un prêtre, il va vous emmener dans des choses ésotériques. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'il fait le dimanche, et qu'il fait dans les cours de catéchisme, il y a des connaissances cachées pour des initiés, ou pour des personnes qui sont plus ancrées. C'est la dimension ésotérique du catholicisme. Il y a aussi, chez les juifs, une dimension ésotérique. Écoutez-moi très bien, écoutez bien cette introduction, c'est important pour la suite de ce que je vais développer. Il y a aussi, chez les juifs, une dimension ésotérique. Et chez les juifs, c'est, pour certains, plus dangereux. Parce que chez les juifs, aujourd'hui, par exemple, au Congo, lorsqu'on critique des pasteurs qui sont dans la magie, dans l'occultisme, on utilise beaucoup le terme « la cabale ». On dit « Attention, ces pasteurs-là sont dans la cabale ». Et généralement, les gens qui n'ont pas ne savent même pas de quoi il s'agit ici. Tu le fais à soi, tu dis « Définis-moi la cabale, c'est quoi ? » Il te dira des choses qu'il ne connaît même pas. Alors, il suffit juste de voir quelqu'un avec un talit, de voir un pasteur avec la kippa, de voir quelqu'un en Israël, de voir quelqu'un avec une ménorah, c'est-à-dire le chandelier, pour dire « Ah, attention à ces pasteurs-là, on a vu des signes d'Israël dans leur église. Ça, ça veut dire qu'ils sont dans la cabale. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Mais les gens qui connaissent, savent. Et des fois, ceux qui connaissent ne parlent pas beaucoup. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas qui parlent beaucoup des petites choses qu'ils voient sur Internet. Alors, même chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la dimension ésotérique. Donc, des enseignements cachés, que des rabbins ne révèlent qu'à certaines personnes. Des enseignements cachés, que certains maîtres spirituels, ou bien certains guides, ou certains rabbins enseignent à des gens. Dis avec moi, ésotérique. Alors, j'aimerais bien vous dire que ce que je vous dirai ici ce soir sera d'une dimension ésotérique. Mais je ne veux pas utiliser ce terme de peur d'être mal compris. Je veux juste vous dire que je vais vous emmener dans des choses un peu profondes. Je vais aller dans le spiritisme, dans le monde, mais aussi le spiritisme dans l'église. Enfant de Dieu, vous êtes en direct. Merci de faire part d'un plus grand nombre de ce direct. Et vous qui êtes ici, écoutez-moi très, très bien. Écoutez-moi vraiment très bien. Cela peut vous concerner directement ou indirectement, ou cela même peut concerner votre famille, votre maison. Mais je crois que directement ou indirectement, ce message vous concerne. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Alors, dans Ecclésiastes 3, verset 11. Déjà, vous devez savoir que Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste, il est Ecclésiaste, il a écrit le livre des Proverbes, il a aussi écrit le livre des Cantiques, pour certains qui ont la Bible de Jérusalem et vous diront, il a même écrit le livre de Sagesse, Siracide et les autres. Alors, vous devez savoir, enfant de Dieu, que Ecclésiaste a été écrit comme un livre de conclusion. Le livre d'Ecclésiaste est le livre de quelqu'un qui a tout connu et qui a tout fait. Il a goûté au plaisir de la chair. Il a aussi goûté au plaisir du pouvoir, l'orgueil de ce monde. Il a goûté à toute forme de plaisir sur la terre, mais aussi, c'est quelqu'un qui a épousé beaucoup de femmes, qui était en contact sexuellement et de manière sanguine avec beaucoup de femmes. Des femmes qui étaient d'origine païenne, des fois même occultes, diaboliques. Salomon a été en contact avec des divinités païennes. Il a bâti des temples, il a bâti des hôtels pour plusieurs divinités païennes. Et même, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie vont vous dire que la franc-maçonnerie tire racine, c'est vrai, depuis la nuit des temps, mais il base surtout la franc-maçonnerie sur deux histoires. Numéro 1, c'est l'histoire de Nimrod, avec la tour de Babel, le constructeur, le bâtisseur. Mais ils vous diront aussi que l'histoire de la franc-maçonnerie tire surtout sa force de l'histoire de Salomon. Et ils parlent du roi Salomon et de l'un des hommes qui était à la charge de l'architecture. On dit que c'est lui-même qui était l'un des grands fondateurs de la franc-maçonnerie. On dit même, par les juifs qui sont dans ces choses-là, ils vous diront même qu'on dit qu'il n'y avait pas de bruit lorsqu'on construisait le temple de Salomon parce que ce ne sont pas les hommes qui construisaient ce temple-là. C'étaient des esprits qui soulevaient en lévitation les pierres. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour écouter le prophète ce soir? Parce que je ne vais pas descendre, je vais monter. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Alors, dans la dimension ésotérique de ces gens-là, ils croient que c'était à la limite même l'âge de l'Alliance, ce n'étaient pas les sacrificateurs qui portaient ça. Lâge lévité, c'est comme ça qu'on parle de lévitique. Lévitation, lévité, lévitique. C'est l'âge lévité et les sacrificateurs mettaient ça sur les épaules. Bref, chez les juifs, il y a beaucoup de choses comme ça, comme j'ai dit, ésotériques, auxquelles ils croient et beaucoup de pasteurs sans discernement prennent ça pour dire révélation. Et quand quelqu'un sort ça, on dit, ah, il y a des révélations. Il y a du vrai et du faux dedans. Et il ne faut jamais oublier ça. Quelqu'un peut dire, avance prophète. Je parlais de quoi? De Salomon. Et Salomon est quelqu'un qui a connu le monde occulte. Il a pratiqué les sciences occultes. Il a connu la magie. Il a goûté à toute forme de magie. Et ça, c'est même les juifs peuvent vous le dire. Il suffit de lire l'histoire d'Ecclesiastes et que vous comprenez que c'est quelqu'un qui dit finalement, Dieu nous appellera tous en jugement. Vanité des vanités, tout est vanité. Il parle de la sagesse. Il parle de la vie. Il parle de la femme. À la fin, il parle de Dieu. De la crainte de Dieu. Et il montre combien ces choses peuvent emmener à la perdition. Mais quelque part, vous allez même voir, Salomon utilisez des termes un peu compliqués. Vous allez voir, par exemple, quand il parle de la corde d'argent. Corde d'argent. Vous allez voir son Ecclesiastes. Ça, c'est un terme que vous voyez comme par du voyage astral. Parce que dans le monde spirituel, même dans les occultistes, ils vous diront que lorsque l'âme d'une personne sort de son corps, ou par exemple, certains disent que le corps astral de la personne sort de son corps physique, on dit que le corps physique et le corps astral sont reliés par un cordon ombilical. De la même manière qu'un enfant, lorsqu'il sort du ventre de maman, l'enfant était dans le corps de maman, mais lorsqu'il sort, il est encore relié avec ce qu'on appelle un cordon ombilical. Et lorsque le corps spirituel qu'on appelle astral est dans le corps de l'homme, sort du corps, il est relié par un cordon qu'on appelle le cordon argent. Et ces termes-là ne sont pas des termes bibliques, mais c'est de la Bible. C'est des termes que tu lis souvent les circultistes et ceux qui vivent travaillent dans ces choses-là. Écoutez-moi très bien enfant de Dieu, écoutez-moi très très bien. Donc celui qui parle c'est Salomon. Écoutez Salomon, il dit dans Ecclesiastes 3 verset 11, il dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et il dit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans le cœur de chaque être humain, Dieu a mis la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Dis avec moi, Dieu a placé en moi et dans chaque être humain la pensée de l'éternité. Le live, ça va? On a un souci? Ok. Espérons que ça va aller, sinon on a l'enregistrement, on va diffuser ça à un bon moment. Mais désolé parce que les gens attendent ça de manière, voilà, en direct. Plaise à Dieu que ça évolue. Il y a beaucoup plus aujourd'hui, mais sinon le Saint-Esprit est au contrôle. Balancez les mains que je puisse avancer. J'ai juste senti qu'il y avait un problème sur le live là dans mon esprit. Ok. On peut continuer? Alors, il dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans tout être humain. Dans le cœur de chaque homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et l'éternité, en hébreu, veut dire Olam. Et Olam veut dire l'éternité. Alors, l'éternité veut dire beaucoup de choses. L'éternité, ce n'est pas seulement la vie éternelle du futur. L'éternité, par définition, c'est l'espace dans lequel il n'y a pas de temps. C'est le monde dans lequel il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Et vous devez savoir que l'éternité n'est pas qu'au ciel. Le Olam, le monde qui n'a pas de temps, c'est aussi le monde spirituel. Le monde qui n'a pas de temps là, c'est aussi le monde spirituel. En d'autres termes, chaque être humain a toujours voulu connaître le monde qui a de l'autre côté. Le monde qui a de l'autre côté. Le monde qui a au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. Et ça, c'est dans chaque être humain, peu importe sa race, sa place, sa langue, son niveau social, tout être humain est un peu attiré par les choses qui ont un lien avec le monde invisible. Voilà pourquoi depuis la nuit des temps, toutes les anciennes civilisations ont commencé à apprendre des choses sur le monde invisible. Et les Juifs disent, écoutez-moi bien l'introduction, les Juifs disent que dans Genèse chapitre 6, les anges qui étaient descendus des cieux-là étaient à 200. Je vous épargne des noms de ces anges, c'est dans le livre d'Enoch, je me permets de le citer parce que la Bible cite aussi le livre d'Enoch. Dans Jude, on dit, Enoch a prophétisé que le Seigneur revenait avec des myriades d'anges. Il citait le livre d'Enoch, même Pierre, deux pierres, lorsqu'il parle du Tartare, des anges qui sont retenus dans les régions inférieures. Il cite le livre d'Enoch. Donc Jude, qui était frère biologique de Jésus, qui était prophète, acte 15, verset 32, c'était un prophète juif, il connaissait le livre d'Enoch. Pierre aussi connaissait le livre d'Enoch. Donc ils disent qu'il y avait 200 anges qui étaient descendus, qui ont connu les filles des hommes, c'est vrai, mais ces anges-là ont commencé à enseigner aux êtres humains des choses. Notamment, ils ont enseigné l'astrologie, ils ont enseigné l'art des cris sur des papiers, ils ont enseigné comment faire des armes de guerre, ils ont enseigné sur l'art des make-up, ok? Oui, oui. Ce que Jézabel pratiquait, les make-up. Et, je n'ai pas à juger les femmes ici, mais c'est ce que Jézabel faisait, n'est-ce pas? Les make-up. Et on dit que ces anges-là ont aussi enseigné aux hommes comment ouvrir des portes, des vortex, des portails avec le monde spirituel. Comment utiliser les éléments de la nature, les mélanger pour, avec des paroles, ouvrir, ouvrir des portes entre ce monde et l'autre monde-là. Je vous ai parlé au nom de ces anges, ils disent même que ces anges ont enseigné à quelques-uns la magie, l'art de la magie, l'art de la sorcellerie. Les hommes ont été enseignés sur ça, les hommes ont appris des choses sur ça. On peut dire Amen. Et l'histoire, si l'histoire est vraie, ça veut dire qu'il y a des anges déchus qui ont enseigné aux hommes comment entrer en contact avec le monde spirituel. Et jusqu'aujourd'hui, que tu sois un Européen, un Africain, un Américain, un Américain de souche, un Amérindien, un Asiatique, vous allez voir dans toutes les cultures dans nos villages, il y a toujours les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant nous, qui ont eu des connaissances sur le monde spirituel, sur l'âme, sur l'au-delà, sur le contact avec les esprits, sur les présages du monde physique qui annoncent quelque chose qui va arriver, en bien ou en mal. Dans le monde entier aujourd'hui, si vous regardez bien l'histoire, vous allez voir que l'homme, par le souci de connaître le monde spirituel, a toujours désiré connaître ce qu'il y a de l'autre côté. Et à cause de ça, le monde dans lequel on est aujourd'hui, enfant de Dieu, en cette nouvelle décennie, 2020, 2030, je vous ai dit ça au début de l'année, nous sommes en train d'entrer dans une ère de haute spiritualité. Nous entrons dans une ère de haute spiritualité. Si tu es chrétien seulement avec la connaissance de la Bible, la connaissance de l'Église, je parle des connaissances élémentaires, tu ne peux pas influencer et dominer dans cette décennie. dans cette décennie, il faut monter en spiritualité en Jésus. Je rejoins cette phrase qui a choqué les internautes de mon montant de pasteur Espérance Mbakadi. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, mais peu de chrétiens sont spirituels. Mon père spirituel, Al-Flucao, a dit ceci, Dieu m'a dit, je cite, 80% des membres du corps du Christ ne sont pas spirituels. Ils ne connaissent pas le monde spirituel. Beaucoup de chrétiens savent ce qui se passe physiquement. Beaucoup de chrétiens savent ce qu'il faut faire pour 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 comme processus pour devenir leader à l'église. Cours de ceci, cours de cela. Beaucoup de chrétiens chassent les démons, mais ne connaissent même pas c'est quoi les démons. Je vais vous dire autre chose sur les démons que vous ne connaissez pas, que je n'ai même jamais dit. Parce que je crois qu'il y a un moment où il faut dire des vérités. Est-ce qu'on peut avancer? Ne m'intimidez pas. Je suis très intimidant ce soir. Dites ta main bien. Donc beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que être spirituel ce n'est pas juste marcher dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens fuient le péché mais ne sont pas spirituels. Oui. Ça fait partie de la spiritualité parce que la spiritualité est la voie de la pureté. Mais la pureté n'est pas la pureté est la voie. Elle est aussi la fondation mais elle n'est pas suffisante. Sinon, pureté sans le reste peut être aussi de la morale. Il y a des gens qui sont juste de bonne éducation ils ne feront pas des choses. Ils ne boivent pas ils ne fument pas ils ne voient pas en boîte ils ne font pas ce que les autres font mais ça ne veut pas dire qu'ils marchent dans la sainteté. être spirituel c'est avoir plus la conscience du monde invisible que du monde visible. Être spirituel c'est connaître ton esprit ton homme intérieur le développer au point où il prend de l'ascendant sur ton corps. Être spirituel c'est plus être en conscience des esprits qui a spirituellement que des êtres humains qui a sous la terre. Être spirituel c'est connaître plus les lois de l'esprit que les lois de la terre. Les lois qui réagissent le monde invisible et qui peuvent t'emmener à sujet du monde visible. Yate-van-zain tu es spirituel ou pas. C'est bon? On a combien là? Quand je demande ce n'est pas juste pour le record je suis en train de chercher ici dans mon esprit. Yate-van-zain devient spirituel. Change de voisin et devient spirituel. Regarde bien ton voisin et devient spirituel. Yate-van-zain devient spirituel. Non, non, non lève-toi un peu là où tu es. Yate-van-zain à partir de ce soir devient spirituel. Vous êtes en direct de partager inviter les amis la connexion déjà bonne vous devez entendre ces choses. est-ce que c'est bon? Tu as dit à tous tes voisins? Dis à tous tes voisins en lingue là comment nous avons l'air ? 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 Il y a 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 l'air ? Un monde qui vive dans lesquels nous vivons simultanément. Le monde invisible est le monde visible. Le monde invisible qu'on appelle aussi le monde spirituel pour nous les chrétiens parce que tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Invisible veut dire ce qui n'est pas visible à l'oeil nu. La planète Mars est invisible mais elle n'est pas spirituelle pour autant. Le microbe est invisible mais il n'est pas spirituel pour autant. La fourmi au bas de tes pieds là est invisible mais elle n'est pas spirituelle pour autant. Donc tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel mais en tant que chrétien nous préférons dire le monde invisible et le monde spirituel. Il existe le monde invisible et le monde visible. Colossiens 1 verset verset 15, 16, 17 C'est par Christ que toutes choses ont été créées les invisibles et les visibles. Hébreu 11 verset 3 Parce que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. De Corinthiens 4 verset 18 Nous ne regardons donc pas à ce qui est visible mais à ce qui est invisible parce que les visibles sont éphémères mais les invisibles sont permanentes. Genèse 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre En d'autres termes les réalités invisibles et les réalités visibles On peut avancer ? Donc il y a un monde invisible et un monde visible Le monde visible a des continents à des régions Nous avons une seule terre mais plusieurs continents Nous avons plusieurs continents mais plusieurs races Nous avons plusieurs peuples et différentes langues Dans le monde spirituel c'est aussi pareil Il y a différentes régions Il y a différentes régions Il y a différentes langues Il y a différents continents Le monde visible est peuplé par plus de 7 milliards d'habitants Mais le monde invisible est peuplé par des myriades et des myriades par un nombre innombrable d'êtres qui existent qui existent sous la terre sur la terre dans les airs au-delà de la planète Terre dans le système solaire dans l'univers dans le premier ciel le deuxième ciel le troisième ciel Il y a plus d'êtres spirituels que d'êtres physiques Il y a plus d'esprit que d'êtres humains sur la terre Les historiens disent même les chercheurs disent Il existe Il existe Il a vécu entre 80 milliards et 200 milliards d'êtres humains depuis la création de l'humanité Donc si on doit compter seulement les êtres humains qui sont morts disons peut-être 150 milliards d'êtres humains ont vécu depuis la nuit des temps Donc il existe 150 milliards d'esprits des êtres humains qui sont morts dans le monde spirituel Plus 7 milliards d'esprits qui habitent en vous Parce que tu es un esprit tu as une âme et tu es dans un corps Et si tu es enceinte tu es possédé Parce qu'une femme enceinte est habitée par un autre esprit Une femme qui a des triplés dans le ventre est possédée par trois esprits Oh Elle est habitée par trois esprits Vous voyez Il y a plus d'esprits dans l'univers que des êtres humains Alors dans les êtres humains qui ont vécu depuis la nuit des temps quelques êtres humains ont décidé de connaître ces esprits-là De savoir comment les parler les écouter communiquer avec eux A la limite les appeler les utiliser pour notre bien-être C'est là qu'on commence à parler du spiritisme Je n'ai pas le temps de parler de la différence entre la spiritualité et le spiritisme On peut utiliser ça dans différents contextes mais la spiritualité c'est c'est un voyage ça dépend dans quelle spiritualité vous êtes Nous on est dans la spiritualité en Jésus On marche vers la perfection pour être semblable au fils de Dieu par le lien de la perfection qu'on appelle l'amour parce que celui qui aime est semblable à Dieu Quelqu'un peut dire Amen C'est un processus C'est un voyage Tous les jours l'esprit de Dieu nous convainc Tous les jours nous nous mettons en face de la parole qui nous transforme en la même image que lui C'est la spiritualité en Christ Je ne parle pas des autres voies spirituelles Mais le spiritisme maintenant là c'est autre chose C'est vrai que certains ont voulu mettre ça comme une science une philosophie j'en parlerai tout à l'heure Mais tous ceux qui parlent du spiritisme parlent d'un danger Et les hommes ont voulu jouer avec le feu dans l'histoire du monde en pratiquant ce qu'on appelle le spiritisme pour être en contact avec les esprits qu'il y a dans l'au-delà avec les esprits qu'il y a dans le monde spirituel Parler avec eux communier avec eux dialoguer avec eux les mettre en mouvement les donner du travail Mais sachez ceci le monde spirituel est une réalité Alors comment moi j'ai commencé à m'approfondir dans ce sujet Je vais vous partager mon expérience 2015 j'ai subi des grandes persécutions et cela n'était même pas par les païens ceux qui ont tué Christ n'étaient pas les païens ceux qui ont tué Christ c'était les juifs et les grandes persécutions contre le corps du Christ n'arrivent jamais par le diable mais par les membres du corps du Christ 2016 2017 j'ai vu plusieurs fois ce qu'on appelle dans Job les messagers de la mort c'est-à-dire des esprits qui viennent prendre ceux qui sont en train de mourir tu n'as jamais vu ça quelqu'un meurt il dit on vient me prendre ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui meurent surtout avant leur temps sont pris on les prend on les emmène quelque part prophète Joël qu'est-ce que tu veux dire quand les gens meurent ils ne vont pas au ciel ils ne vont pas en enfer c'est ce que tu veux dire oui ah prophète tu veux dire que les esprits errants existent oui tu veux dire qu'un esprit peut continuer à rester à la maison même s'il est mort oui tu veux dire que l'esprit de quelqu'un qui est mort on peut encore rester au cimetière mais bien sûr que oui voilà pourquoi chez les égyptiens même chez les catholiques lorsqu'on doit aller enterrer quelqu'un il y a des cérémonies pour faire que l'âme de la personne aille quelque part où il se repose on le fait à l'hôpital lors des derniers sacrements beaucoup de chrétiens évangéliques évangéliques aiment toujours critiquer oh non ça c'est la sorcellerie barolier ça est saine saine tu penses qu'un prêtre catholique fait ça par hasard tu penses qu'il a le temps à perdre de porter son vêtement sacerdotal d'administrer à quelqu'un les derniers sacrements avant que la personne meure c'est pas par hasard parce qu'on veut veiller à ce que cette personne ne soit pas récupéré afin que l'âme de la personne ne soit pas utilisée afin que l'être de la personne ne soit pas récupéré et utilisé autrement les égyptiens le faisaient voilà pourquoi on momifiait les gens il y avait tout un tas de cérémonies qu'on faisait pour que l'âme de la personne aille quelque part où il valait se reposer prophète moi j'ai rêvé que mon père souffrait la nuit mais il est déjà mort c'est la vérité oui ce que nos parents nous disaient c'est la vérité des fois même nos parents en Afrique sont plus spirituels que des pasteurs dans la francophonie nos grands-mères et nos grands-pères ont été même plus spirituels que beaucoup de pasteurs qui me suivent lorsque le riche est mort il est descendu quelque part mais lorsque Lazare est mort on a précisé les anges sont venus le prendre pourquoi on a précisé c'est quand quelqu'un meurt en Christ qu'il y a des anges qui viennent l'escorter mais quand quelqu'un ne meurt pas en Christ il n'y a pas d'ange pour l'escorter elle l'emmenait quelque part dans ce temps-là on peut les récupérer oh oh c'est vrai Dieu a emmené il a envoyé des chariots pour récupérer Elie tu penses que les chariots étaient là par hasard les chariots étaient là pour escorter Elie sinon ils pouvaient être récupérés oh pourquoi Elie et Moïse ont parlé à Jésus de sa mort lorsqu'ils étaient dans la montagne de transfiguration bon écoutez-moi laissons un peu Elie parlons de Moïse pourquoi Lucifer a voulu récupérer le corps de Moïse et même vous devez savoir lorsque Moïse est mort Dieu l'a enterré quelque part où on ne connait pas lisons la Bible prenez avec moi de ton nom est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on peut avancer vous êtes sûr sûr je le lisais encore tout à l'heure de ton nom 34 verset 1 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho et l'éternel lui fit voir tout le pays verset 5 Moïse serviteur de l'éternel mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'éternel et l'éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Bet-Péor personne n'a connu son sépulcre jusqu'aujourd'hui il y a des lieux dans la terre que les gens ne connaissent pas pourquoi Dieu est-ce que on allait récupérer son corps certainement après la confrontation Dieu a dit ah ah ici là Lucifer va prendre Dieu a récupéré le corps il allait cacher quelque part où personne ni les esprits ni les hommes savent pourquoi voilà pourquoi faites attention aux maternités faites attention aux hôpitaux faites attention aux cimetières faites attention au lieu où il y a eu beaucoup d'écoulement de sang faites attention parce que ces lieux là écoutez-moi dans le cimetière cimetière et maternité c'est pareil ce sont des portes dans la maternité il y a des esprits qui viennent du monde spirituel et qui entrent dans le monde physique par la naissance dans le cimetière c'est le contraire voilà pourquoi il ne faut pas aimer les hôpitaux j'adore ceux qui font la médecine mais il y a beaucoup de ceux qu'on appelle on appelle ça comment on appelle ça le commerce des âmes les marchands des âmes ça on va voir ça l'année prochaine mais je peux vous donner un verset vous n'avez jamais vu ça dans la bible il y a ceux qui font les commerces d'âmes on fait les commerces verset apocalypse apocalypse 18 verset 11 et 13 11 à 13 apocalypse 18 verset 11 apocalypse 18 on parle de babylone n'est-ce pas écoutez ce qu'on dit et les marchands de la terre pleurent on parle de qui des les de la dis avec moi les marchands de la terre ils sont dans le deuil à cause d'elles parce que personne n'achète plus leur cargaison non je n'ai encore rien dit cargaison d'or d'argent de pierre de pierre précieuse de fin lin ah là vous n'allez pas comprendre verset 13 de cinamone d'aromate de parfum de myrrhe d'encens ça c'est ce qu'on utilise pour les morts vin huile fine farine blé bœuf char chevaux de char de corps et d'âme d'homme hein donc il y a des marchands sur cette terre qui ne vendent pas que du vin ils ne vendent pas que d'huile ils ne vendent pas que des fin lin ils vendent aussi des corps et ils vendent aussi des âmes quelqu'un qui donne son doigt il va dans le marché où il y a des marchands des gens qui font des transactions ils prennent partie de ton corps et ils te donnent une partie du pouvoir que tu veux oh ça c'est une autre prédication qui vendent des parties de leur corps volontairement d'autres aussi involontairement on a vu ça au Congo on a vu ça au Gabon on a vu ça en Côte d'Ivoire vous allez voir le matin on a éventré des gens on prend des parties de corps qui prennent ça les marchands de terre les marchands de la nuit les marchands du monde spirituel ils peuvent prendre une partie de ton corps et vendre ça en retour avec quelque chose Franco avait chanté une chanson comme ça Wenzabutu ceux qui connaissent je crois le Kintandu ceux qui peuvent comprendre cette chanson là Franco à l'époque il y a des gens qui font le commerce des esprits le commerce des âmes et il y a beaucoup de gens qui meurent avant leur temps quand quelqu'un meurt avant son temps le nombre de temps qu'il a soit s'il s'est donné lui-même le nombre de temps qu'il a il va travailler pour ceux qui lui ont donné la mort voilà pourquoi très souvent les esprits qui nous combattent tous s'appellent les esprits de mort les rêves que tu fais souvent quand tu es en danger c'est les esprits de mort pourquoi Dieu a donné les dons de guérison c'est pour t'empêcher d'être malade et d'empêcher de mourir pourquoi Dieu donne le don des révélations oh quelqu'un rêve de toi tu as voulu mourir pourquoi parce que Dieu veut veiller à ce que tu sois au courant que la mort te suit et comment tu dois faire que la mort parce que le plus grand ennemi de l'église c'est la mort je bâtirai mon église et la porte de ce jour de mort c'est d'abord la mort avant toute chose alors je reviens dans ce que je vous disais comment j'ai commencé à entrer en profondeur dans ces choses c'est quand j'ai commencé à voir la mort et Dieu m'a dit dis à l'église que l'esprit de mort va souffler dans l'église ne blaguez pas avec l'esprit de mort tu pêches Dieu peut te pardonner tu tombes Dieu peut te rélever mais si tu meurs c'est fini si tu meurs c'est fini ton histoire est finie il n'y a pas de volonté de Dieu dans la Bible pour toi quand tu n'as pas de corps oui le plan de Dieu pour toi se fait quand tu as un corps tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel imaginez-vous combien de gens meurent sans la volonté de Dieu en d'autres termes potentiellement combien d'esprits sont marchandés dans des marchés spirituels on les utilise on les utilise écoutez-moi très bien les démons le mot démon n'existe pas dans la Bible en grec le mot démon n'existe pas il n'y a pas d'amen le mot démon a été un mot qu'on a créé parce que un verbe est utilisé pour parler d'une personne qui est possédée d'un esprit impur alors c'est à cause de ce nom là qu'on a pris le mot le verbe on a mis ça comme un nom et on a appelé ces esprits là des démons des esprits impurs qui possèdent des corps à vrai dire il n'y a pas un groupe qui s'appelle les démons mais on les appelle les démons parce que ce sont des unclean spirits des esprits impurs qui possèdent des corps est-ce que je peux maintenant aller en profondeur Jack est-ce que je peux est-ce qu'on peut plonger vous êtes pur par la parole que vous entendez nous sommes purifiés par l'eau de la parole 1 Timothée 4 tout est purifié par la parole et la prière tout celui qui reçoit Jésus est un esprit pur tout celui qui ne reçoit pas Jésus est un esprit impur un esprit impur n'est pas seulement une catégorie d'esprit de Satan un esprit impur est aussi un esprit qui est mort sans Christ oui quand ça c'est un esprit sort de ce corps oh Naza Papané je suis son père sort, sort esprit impur sort c'est un esprit impur on l'appelle esprit humain mais c'est un esprit impur cette femme doit être cette femme doit être exorcisée parce que l'esprit qu'il y a en elle c'est ce qu'on appelle un démon en d'autres termes un démon ce n'est pas seulement l'esprit des anges qui sont morts un démon peut aussi être un esprit humain mais qui est utilisé dans le monde spirituel et qui possède des gens et qui fait l'objet d'une délivrance oh est-ce que je parle aux chrétiens qui sont ici voilà pourquoi ne peut habiter un corps que celui qui a vécu dans un corps Jésus habite dans nos corps parce qu'il a vécu dans un corps les anges ne possèdent pas les corps quand un esprit habite dans le corps de quelqu'un ça veut dire qu'il a résité dans un corps avant est-ce que je peux un peu aller plus haut avec un verset que beaucoup de gens comprennent il y avait un fou qu'on appelait le fou de Gadara et ce fou-là était possédé par un esprit comment ça s'appelle Légion Légion c'était une troupe parmi les catégories des troupes des Romains mais écoutez-moi comment les démons peuvent s'appeler Légion vous ne me croyez pas aujourd'hui vous ne me croyez un jour Légion là n'était pas des démons c'était des soldats romains qui étaient morts c'était une légion morte au combat dont les esprits continuaient à être utilisés pour posséder cet homme voilà pourquoi ils brisaient le fer le monde le monde est spirituel est-ce que je peux avancer le monde nous sommes dans la décennie de la spiritualité il y a beaucoup de choses que nous avons prêché mais mal prêché d'autres choses on avait peur de nous dire moi je vais vous dire qu'un esprit est mort sans Christ qu'on utilise on peut tout le faire faire tout pas le travailler dans un champ il entre dans le corps de quelqu'un il peut faire beaucoup de choses et il devient ce qu'on appelle un démon un esprit impur qui habite dans quelqu'un qui possède quelqu'un qui est utilisé dans la famille voilà pourquoi mes frères et soeurs faites attention au spiritisme je demande une faveur et puis je vais fermer la parenthèse est-ce que je peux continuer cet enseignement qui sont pour demain qui sont pour vendredi approuvés le monde spirituel les esprits existent les esprits il y a plus d'esprits que des êtres humains les esprits existent les esprits il y a des esprits qui sont descendus avec Satan oui mais aussi des esprits que Satan utilise sur la terre qui sont en train d'errer voilà pourquoi il faut prier contre l'esprit de mort parce que celui qui meurt sans Christ avant son temps si Dieu l'avait donné 80 ans à vivre il est mort à 20 ans 60 ans il continue à travailler on peut l'envoyer à l'Odja on peut l'envoyer à l'Odja et vous vous rêvez toujours pas par son souffrir n'est quoi son souffrir on voit toute notre femme en train de souffrir il est maigre il pleure tout ça c'est la vérité c'est la vérité il souffre parce que là où il est il n'a pas de repos c'est comme ça qu'on dit quand un esprit quand un esprit est impuré chassé qu'est-ce qu'il fait il part il ne trouve pas de repos son repos c'est dans un corps alors maintenant quand on parle du spiritisme il veut dire beaucoup de choses mais dans mon contexte le spiritisme je veux le définir comme l'art de la manipulation des esprits pour des résultats rapides la science l'habilité la connaissance le savoir d'utiliser des esprits quand je dis esprit tous les esprits dont j'ai parlé là les esprits des morts les esprits de ceux qui sont vivants les esprits qui sont avec Satan bref c'est l'art l'habilité la connaissance la science le processus l'habilité les capacités de manipuler écoutez d'abord de connaître d'entrer en contact de communier et de manipuler les esprits pour notre propre bien mais vous devez savoir la manipulation des esprits ne se fait jamais sans conséquence vous qui me suivez on est en direct vous qui me suivez sur internet et vous qui êtes ici enfants de Dieu vous qui vous plaisez d'aller regarder sur internet une telle formule une telle formule telle phrase tel psaume tel ange vous blaguez on ne joue pas avec les esprits on ne blague pas avec les esprits quand tu appelles un esprit et que l'esprit voit que tu ne l'as pas vu et tu ne sais pas qu'il est là mais tu l'as appelé il est venu il peut faire tout ce qu'il veut faire avec toi parce que tu ne l'as pas vu quand on appelle un esprit on l'appelle par son nom il est là on reconnait sa présence quand il doit partir aussi on le fait partir mais beaucoup de gens avec des grimoires avec des grimoires magiques il a ouvert une porte les esprits sont entrés mais il n'a pas su les faire sortir c'est comme ça qu'on parle de maison hantés vous entendez que dans la cousine il y a des choses qui se passent il y a des pas de personnes dans la maison il y a de la toiture on a laissé des esprits entrer mais on n'a pas fermé et beaucoup de gens jouent avec des esprits surtout parmi les gens qui servent Dieu aujourd'hui oh pour aider Dieu t'as l'air à vivre t'as l'air à vivre t'as l'air à vivre pour grandir l'église pour voir un esprit pour prophétiser il y a un jeune qui était allé comme ça on lui dit prends prends sept sept oeufs comme ça on dit Maki Sambo on dit d'aller casser son cimetière pour avoir la voyance mais pendant qu'il cassait il oubliait qu'ils étaient à sept dans la famille le temps après il a commencé à voir Dieu me fait voir ton nom ton adresse ton ceci ton cela écoutez-moi quand on parle de ceux qui évoquent les morts on parle souvent de ceux qui font la divination ceux qui révèlent ceux qui sont dans l'au-delà ceux qui révèlent ceux qui sont dans le futur on les appelle souvent on les appelle les médiums un médium déjà c'est même pas forcément quelqu'un qui a des esprits un médium c'est un passage par exemple ça c'est un médium de communication l'internet c'est un médium ok c'est un canal de passage mais les médiums eux ou bien les nécromantes ils travaillent pour parler avec les esprits de ceux qui sont morts et c'est des choses vraies et vous allez voir quelqu'un prophétiser mais avec les esprits de mort les esprits la savent ils connaissent ils connaissent la famille de cette personne et vous allez souvent voir telle personne est morte dans ta famille telle personne est morte dans ta famille pourquoi toujours elle est morte très souvent voilà pourquoi faites attention l'ivraie est entrée dans le champ du Seigneur tout ça et il a commencé à avoir une personne qui est morte deux personnes trois personnes tous les sept sont finis arrêtez de jouer avec les choses que vous ne connaissez pas que vous ne comprenez pas que vous ne maîtrisez pas l'argent a la même valeur que le sang dans le monde spirituel quand quelqu'un demande à un esprit de l'argent même s'il ne te demande rien il va prendre quelque chose derrière la vie de quelqu'un on ne peut pas jouer avec les choses des esprits et ne pas subir les conséquences dans l'avenir ça n'existe pas il y aura toujours des répercussions et les gens comme ça sont de l'espiritisme dans l'islam il y a le spiritisme dans le christianisme il y a le spiritisme dans le judaïsme même n'en parlons pas il y a le spiritisme à outrance et Dieu avait interdit ces choses je répète Dieu avait interdit ces choses de ceux qui invoquent les esprits Dieu avait interdit ça je répète Dieu avait interdit ça pourquoi ? parce que Dieu veut être El Shaddai pour toi c'est à dire le Dieu tout suffisant Dieu doit te suffire pour grandir l'église il doit te suffire pour voir en esprit il doit te suffire pour avoir l'argent il doit te suffire pour te marier il doit te suffire pour réussir il doit te suffire alors où est le Père où est le Fils où est le Saint-Esprit où est la Bible où est le sang où sont les dons spirituels où est Dieu et plusieurs vont jouer avec les esprits mais ils ne connaissent pas les conséquences on va écouter les années de ta vie même vous qui êtes là oh moi je suis dans telle loge moi je suis dans telle secte moi je suis dans tel réseau moi je suis dans telle loge tu ne sais pas de quoi il s'agit vous faire des réunions vous invoquez des esprits vous parlez avec eux et ils parlent écoutez moi quand tu appelles un esprit et qu'un esprit vient les esprits n'aiment pas ça appeler un esprit et faire venir l'esprit pour un esprit ça veut dire que tu le domines tu as un pouvoir sur lui voilà pourquoi même ceux qui font des armes magiques ils invoquent des esprits ils se protègent toujours même eux ils se protègent ils savent que on va invoquer mais on doit faire tel signe pour que l'esprit ne puisse pas entrer parce qu'il peut toucher mes enfants en d'autres termes un esprit n'est pas ton ami un esprit n'est pas comme toi un esprit n'a pas de raisonnement comme toi un esprit ne dit pas la vérité un esprit ment et le monde spirituel est trop bien organisé faites attention écoutez moi les gens dans la famille qui ont la facilité de voir les gens qui sont morts il faut beaucoup prier pour eux tu n'as pas entendu en français si vous avez dans la famille quelqu'un qui voit facilement le monde spirituel qui sent facilement les choses moi j'ai ma petite soeur comme ça elle a vraiment ça je prie beaucoup pour elle on a souvent des gens comme ça qui ont comme des capacités innées si elle te dit je ne sens pas cette femme il faut que tu la crois qu'elle dit je n'aime pas ton ami il faut croire qu'elle dit je n'aime pas cette femme qui est entrée il faut croire qu'elle dit je ne supporte pas même si tu crois que la personne a tort finalement tu vas donner raison à la personne parce qu'il y a des gens qui ont une prédisposition avec le monde invisible je peux dire quelque chose lorsque tu vois un esprit dans le monde spirituel sache que cet esprit a vu que tu l'as vu tu n'as pas entendu quand tu dis tu as vu un esprit dans le monde spirituel sache que cet esprit là a vu que tu l'as vu quand tu vois des esprits dans le monde spirituel sache que ces esprits là savent que tu les vois ils ont vu que tu les as vu alors il n'y a aucune gloire de venir là pour dire j'ai vu un démon géant ici au palais du peuple il faut peser tes paroles plus tu vois plus ta responsabilité est grande parce que ces esprits là ont vu que tu les vois c'est comme un voleur il peut voler dans la maison vous ne le savez pas mais le jour il sait que tu l'as vu son attitude dans le vent va changer voilà pourquoi c'est un problème d'être prophète dans les cinq ministères apôtre, prophète, pasteur docteur, évangéliste le ministère parmi les cinq qui est plus en contact avec le monde des esprits c'est le ministère prophétique alors ne crois pas qu'être prophète c'est seulement tu mets ton nom prophète prophète voyant prophète maturge tu mets tout ce que tu veux mettre là les esprits te voient les esprits peuvent s'organiser contre toi les esprits peuvent apprêter un guet-apant sur ton chemin les esprits peuvent faire en sorte que quelque chose de mal ils peuvent entrer dans quelqu'un poussant la personne à te faire du mal Jésus était le plus grand voyant Jésus a dit tout il dit tout ce que le fils fait il a vu être fait chez le père tout ce que Jésus faisait il le faisait par voyance tout ce que Jésus a fait il le faisait parce qu'il voyait il lisait le coeur des gens il voyait des esprits ici là-bas il les faisait sortir et vous savez quoi il a dit parmi vous un est un démon et Satan entra il y avait une activité spirituelle autour de Judas pour emmener Jésus à la croix quand tu es prophète et que tu vois tu ne sais pas Satan peut entrer dans n'importe qui même dans pierre pour ta voix voilà pourquoi ne jouez pas avec les choses spirituelles oh tu sors tu vas commencer l'église tu ne sais pas tu sors tu vas prier pour des gens en désordre oh Jésus est avec moi jésus les a envoyés deux à deux par hasard Jésus les a dit d'attendre dix jours jusqu'à ce que l'esprit descende par hasard il y a des choses il ne faut pas s'aventurer au koufa c'est vrai c'est peut-être parce que vous croyez que c'est bien ça fait un peu genre c'est pas bien le mot spirituel il ne faut pas blaguer avec ça et surtout ceux qui se plaisent oh non daddy non nous a dit pour ouvrir la voyance il faut aller prier les pieds dans l'eau aller au fleuve Congo mettre les pieds dans l'eau commencer à réciter tel psaume toi tu blagues et puis tu es marié tu n'as pas d'enfant peut-être qu'on a récupéré tes enfants tu vas beaucoup voir mais tu n'as pas d'enfant tu vas beaucoup voir mais ton père ta mère tes frères et soeurs vont tous mourir et tu vas croire que c'est Satan qui t'attaque parce qu'il tue les gens de ta famille et pourtant c'est le monde des commerces il y a des marchands il y a des marchands oh moi je n'ai pas d'enfant je veux un enfant on va quelque part c'est qui les marchands on prend un enfant on te donne mais on récupère quelque chose quand Satan donne avec la main droite on ne suit pas avec les choses des esprits même dans le monde occulte ce sont les débutants qui jouent avec les formules les prières sataniques mais les aînés te diront de ne pas jouer avec ça parce que le monde spirituel est une science exacte le monde spirituel est le monde des causes à effet le monde spirituel est un monde de 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 cause à effet tu fais quelque chose tu as tu ne fais pas tu n'as pas ça se passe comme ça alors prenez vos bougies emmenez-les-moi ici vendredi prenez vos prières magiques emmenez-les-moi ici prenez vos ficelles autour de la taille emmenez-les-moi ici prenez vos prières là qu'on t'a donné avant d'aller faire les services emmène-moi ça ici j'ai brûlé ça tu risques tu ne sais pas avec quoi tu joues on ne joue pas avec les esprits on ne blague pas avec les choses du monde spirituel que ce soit en Dieu ou même dans l'ennemi le monde spirituel est un monde avec lequel on ne joue pas il n'y a pas d'amen il n'y a pas d'amen lève-toi un peu là où tu es tous cinq personnes disent fais attention au monde des esprits rajoute encore cinq personnes dire à tes voisins ne joue pas avec le monde des esprits voilà pourquoi la Bible déclare alors qui sont qui sont les anges ce sont des esprits envoyer des esprits au service de Dieu envoyer ce sont aussi des esprits mais ils ne sont pas à ton service ils sont au service de Dieu envoyer pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut psaume 91 il leur donnera à ses anges pas à tes anges mais à ses anges la Bible même veille à ce que est-ce que j'ai pas avancé la Bible même veille à ce que l'église puisse être consciente que le domaine des esprits c'est un domaine c'est dans les prérogatives de Dieu on peut les activer on peut les arrêter par exemple on a le pouvoir de chasser les démons on a le pouvoir de dire aux esprits un peu sorti quitter ce lieu vers un autre on a le pouvoir de prier pour que les gens soient remplis de l'esprit ok que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit quelqu'un me comprend il y a des choses qui ne sont pas données bon je peux bon c'est vrai qu'à un certain niveau avec Dieu tu peux avoir le pouvoir de faire certaines choses et ce que j'aime c'est par l'esprit de Dieu je ne crois pas qu'on peut envoyer des anges never mais j'ai déjà vu dans des services je suis sur l'autel Dieu me dit parle à l'ange et dis à l'ange de faire telle chose et on le fait et ça se passe je ne crois pas qu'on envoie des anges mais je crois qu'il y a une dimension avec Dieu où Dieu fait de toi Dieu devant Pharaon où tu fais les choses que Dieu aurait fait si lui-même il était présent je connais un homme de Dieu il est sorti de la maison on a volé son sac il va au culte il chasse les démons le démon sort oh ne m'envoie pas dans les lois arrête il dit attends alors va me chercher mon sac qu'on a volé et ramène-moi ça à la maison après je vais te laisser te rentre à la maison le sac était devant la parcelle et l'esprit était à côté puis il n'y allait pas il leur envoie de les arrêtes là-bas par là-bas mais les esprits ont dit à Jésus papa pardon ne nous chasse pas d'ici pour nous jeter là-bas emmène-nous de l'autre côté ils ont négocié Jésus aussi négocié parce que c'était un maître il y a des maîtres il y a des maîtres voilà pourquoi je prie que tu sois un grand esprit que tu es un esprit fort vous allez voir on fait des envoûtements sur tout le monde ils sont tous païens on envoie tout le monde sauf une personne la personne n'est pas elle mais elle n'a pas été envoûtée sans le Saint-Esprit sans la protection de Dieu pourquoi ? parce que le monde des esprits c'est un monde des rapports de force il y a des gens qui sont nés avec un esprit fort donc on dit mon abote et mon esprit m'en casse oui oui vous ne connaissez pas ça la mort vient plus au fond l'enfant ne meurt pas parce que là où Dieu a pris cet esprit écoutez-moi pour ceux qui ont des dressings ceux qui ont des dressings dans leur chambre ils savent qu'il y a des habits qu'on prend dans différents lieux du dressing ici on prend les chaussettes là on prend les pins les broches la pelpine là on prend les sous-vêtements là on prend les vestes là on prend les manteaux ici on prend les chaussures là bon dans le monde spirituel c'est comme ça quand Dieu veut envoyer un esprit sur la terre les esprits ne sont pas tous au même endroit il y a des endroits où il y a les esprits des rois quand un enfant comme ça naît tu vois tout le monde graviter autour de cet enfant l'enfant a comme un leadership il naît tout le monde gravite autour de lui comme la terre tourne autour du soleil est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici c'est pas c'est pas la personne on sent qu'on doit graviter autour de la personne c'est l'esprit c'est le type d'esprit humain que Dieu l'a donné il y a aussi un endroit qu'on appelle là où il y a les esprits des prophètes dis à ton voisin rendez-vous demain ma prière que Dieu te donne un esprit fort faut pas être une femme faible d'esprit un homme vient tu te tu te tu te tu te casses il faut que tu sois forte d'esprit tu sais les occultistes ou dans le monde spirituel ont fini toujours par travailler ce qui est extérieur qu'on appelle la présence ou la prestance tu vas voir quelqu'un quand vous allez tous dans les réunions il y a comme un rapport de force psychologique par la présence elle se tient là tu te tiens là et tu sens qu'il y a comme un combat spirituel c'est pas une guerre psychologique c'est comme un rapport de force à la fin ça se termine non pas par les armes mais par la salutation on se serre la main pour vérifier quelque chose on se serre c'est pas juste la communication visuelle comme ça s'est passé avec Trump et Macron vous allez voir sur une photo c'est celui qui met la main au dessus qui a souvent le déçu psychologiquement non mais c'est spirituel à partir d'aujourd'hui tu deviens un grand esprit tu ne trembles pas il tremble devant toi à partir d'aujourd'hui Dieu te donne les yeux du lion tu n'as pas dit amen à partir d'aujourd'hui Dieu te donne l'apparence l'aspect d'un lion quand tu arrives quelque part on te craint quand tu arrives quelque part on tremble et c'est comme ça que certains ont des choses ils ramassent toutes les femmes qui veulent parce que à peine tu entends savoir au téléphone que tu ne peux pas le refuser tu le vois comme ça que tu commences à trembler ma prière est que tu fasses trembler à partir d'aujourd'hui que ta présence inspire le respect inspire des limites que quelqu'un doit se poser quand il blague à l'extérieur mais quand il avance là où tu es qu'il arrête de blaguer qu'il sente qu'il est devant une entité 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 et même les postes on donne ça aux personnes qui ont des esprits forts c'est vrai c'est de voir quelqu'un il a toutes les compétences il a tous les potentiels mais on le met à côté mais quelqu'un qui n'a rien mais on a besoin de lui là et il règne tu vas régner je dis tu vas régner je dis tu vas régner est-ce que demain on sera là demain on peut creuser je prends la parole à quelle heure donnez-moi l'heure 18h35 18h35 précise on est d'accord on est d'accord moi je serai ici je commence mon message et on va aller jusqu'à 20h parce que je vais enseigner je vais répondre aux questions et je vais faire un puissant service ici Dieu m'a fait grâce de de connaître un peu ces choses et je vais vous introduire à partir de ce soir je te vois diriger gouverner régner il n'y a pas un conseil d'administration ou une réunion qui aura lieu quelque part où tu seras et on va te prendre comme n'importe qui tu arrives quelque part on sent que ton aura envahit toute la salle tu dis un mot et tout le monde est d'accord les avis des autres ne comptent plus ta parole à la prééminence je prophétise et je ne peux pas déclarer ce soir je décrète et déclasse toi ce soir l'anxion du lion l'anxion du roi je dis l'anxion du lion l'anxion du roi le regard de la lionne le regard de la lionne le regard de la reine à partir de ce soir tu as le déçu tu as la prééminence tu as le centre de la domination ton esprit monte ton esprit grandit ton esprit s'élargit ton esprit durcit ton esprit se solidifie ton esprit devient herménétique ton esprit devient fermé imperméable à toute influence extérieure je le crête et déclare que tu deviens solide en esprit s'il y avait des esprits qui ajustaient chez vous à la maison s'il y avait des esprits qui opéraient chez vous dans le quartier s'il y avait des esprits qui étaient en mouvement chez vous au bureau à partir de ce soir ta présence va les faire fouiller il a dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds ce lieu t'est donné en possession au nom d'eux allez commence à prier en langue si tu pries en langue commence à battre les mains à prier s'il y avait des esprits au nom d'eux au nom d'eux au nom d'eux à coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc 60 secondes, 60 secondes, priez, priez Santé bun, Santé bun, apa la vida Sapa, sapanta Letalabaya, alpana b covenant Santé bun, Santé bun, atuta Etalabaya, sapante Sous-titrage ST' 501 Une fois, la prière en langue est aussi ce qu'on appelle la prière en esprit. Lorsque tu pries en langue, ta bouche fait sortir ce que ton esprit dit dans la prière. En fait, lorsque tu pries en esprit ou en langue, c'est ton esprit qui prie et ta bouche devient les baffles qui font sortir ce que ton esprit dit. La preuve, il y a une femme qui m'a dit, je n'ai jamais prié en langue. J'ai dit, c'est faux. Dieu me dit, tu as déjà prié en langue la nuit, dans les rêves. Elle dit, oui, je rêve que je prie en langue. J'ai dit, tu as déjà prié en langue. Pourquoi? C'est ton esprit qui prie en langue. La preuve, des fois nous prions en langue sans ouvrir la bouche, n'est-ce pas? Une fois, tu es là. J'ai prié en langue. Mais elle devient valide lorsque nous ouvrons la bouche et que nous relâchons ses paroles. Je vois ton esprit monter. Yes. Je dis, je vois ton esprit monter. Yes. A partir de ce soir, tu ne seras plus manipulé. Amen. On ne va plus intimider ton esprit. Amen. On ne va plus manipuler ton esprit. Amen. On ne va plus déranger ton esprit. Amen. Tout celui qui voudra faire les jeux de rapports de force avec ton esprit, sentira un béton devant lui. Yes. Mets la main sur la tête. Père, merci pour ta parole. Merci pour l'illumination. Merci pour les écritures. Merci pour cette nouvelle ère. Merci pour les racheter. Merci pour la montée. Merci pour la perfection. Merci pour l'autorité spirituelle. Merci pour la transcendance. Merci pour la montée dans les choses spirituelles. Et la capacité que tu nous donnes de pérer comme Christ l'était. Comme il était dans les jours de sa chair. J'ai béni ces hommes et ces femmes. Et déjà cette nuit, ils vont voir des signes que cette parole a créé des effets dans leur vie. Au nom de Jésus Christ et nous disons Amen. Amen. Restez debout et acclamez très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501